Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Fin ce mardi du dialogue interbourondais relancé à Roucha par l'ancien président tanzanien Benjamin Kappa. Au cours de la cérémonie de clôture, aucune annonce spectaculaire n'a été faite mais le félicitateur a fixé le cap pour les prochaines semaines. Et qui pour succéder à Kossazana de la Mini-Zouma à la tête de la commission de l'Union africaine, un quatrième candidat est venu s'ajouter sur la liste. Il s'agit du représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique centrale, Abdoulaye Batili. Au sommaire, toujours après la présentation les 17 et 18 mai 2016 à Paris du plan national de développement 2016-2020, Bayer de fond, quel bilan dressent les autorités ivoiriennes ? Les engagements correspondent-ils à leurs attentes ? Nous ferons le point à la fin de ce journal. La crise burundaise tout d'abord après quatre jours d'écoute. Les choses commencent à se préciser même si de nombreuses zones d'ombre persistent. Le facilitateur Benjamin Kappa a rencontré notamment des représentants du gouvernement et il se dit désormais prêt à s'entretenir prochainement avec ceux qui n'ont pas pris part à cette relance des pourparlers, à savoir certains représentants de la société civile, mais surtout d'oppositions regroupées au sein du CNRED. Corinne Kandem. Le premier round est pour parler visant à trouver une issue à la crise qui secoue le bondi depuis plus d'un an s'est achevé ce mardi 24 mai 2016 à Rocha en Tanzanie. Si dans l'ensemble, cette première phase de la reprise du dialogue s'est déroulée paisiblement, certains partis de l'opposition présents lors des discussions déplorent la trop faible représentativité des partis de l'opposition. Le gouvernement et ses alliés sont très nombreux. Par contre, les partis de l'opposition étaient très minorisés, étaient moins nombreux. Il pourra probablement ajouter d'autres partis membres de l'opposition, membres notamment du CNRED, pour renforcer le nombre de participants du côté de l'opposition. Dans le but d'apaiser les tensions, le facilitateur du dialogue, l'ancien président tanzanien Benjamin Kappa, prévoit de rencontrer dans les prochaines semaines les différentes entités qui n'ont pas été invitées à participer à ces pourparlers d'Arusha. Une initiative saluée par les membres de l'opposition. Nous ne désespérons pas parce que si le médiateur a promis de rencontrer le CNRED, le CNRED est disposé à répondre à son invitation et à aller exposer en haut et à large la feuille de route du CNRED. On ne peut qu'encourager la médiation à garder à l'esprit cette dynamique d'inclusivité. Parce qu'on met de côté certains partenaires, le résultat au bout du rouleau risque de ne pas être latté. Et pour avoir la paix, il faut impliquer les principaux acteurs. Mais on ne les met pas de côté, c'est-à-dire qu'on va faire un travail inutile. Dans l'immédiat, le facilitateur du dialogue, Benjamin Kappa, va rencontrer le médiateur, le président ougandais Yoeri Museveni, afin d'élaborer une feuille de route pour la suite du dialogue inter-burundais. Le second round de ces discussions est programmé pour la troisième semaine du mois de juin 2016. Aydoulaye Batili, le représentant spécial du secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique centrale, est cité parmi les potentiels successeurs de Nkosazana Dlamini-Zouma, la présidence de la Commission de l'Union africaine. Et pour cette élection qui aura lieu lors du sommet de Kigali en juillet 2016, le Sénégalais aurait déjà le soutien du chef de l'État, Macky Sall, en sujet de la rédaction. Le Sénégal va à la conquête de la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le professeur Abdoulaye Batili est pressenti pour briguer le poste. Sa candidature est soutenue par le chef de l'État, Macky Sall. Le profil de l'actuel représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale fait de lui un sérieux candidats à la succession de Kossazana Dlamini-Zouma. On le connaît, pour les instances internationales, ça peut se jouer jusqu'à la dernière minute. Mais Abdoulaye Batili, il a vraiment le profil de l'emploi. Il est ministre à plusieurs reprises dans les gouvernements d'Aboujouf, d'Abdoulaye Ouad. Ensuite, il commence sa carrière internationale, le Mali, le Burundi, bien d'autres pays où il a été déjà désigné comme chef de mission. Je pense qu'il a sa chance face à d'autres candidats. Abdoulaye Batili est un habitué des questions de politique internationale, notamment africaine. L'ancien ministre d'État chargé des Affaires africaines du Sénégal a été envoyé spécial de l'Union africaine. Il a notamment dirigé les missions d'observation des élections au Nigeria et en Algérie en 2004 et 2005. La diplomatie sénégalaise sera l'un des atouts, selon certains observateurs. Après ce qui est arrivé à la FIFA, avec Fatma Samoura, qui est nommé secrétaire général, dans le passé, les Sénégalais ont occupé de hautes fonctions dans de grandes organisations internationales. Oui, Abdoulaye Batili est historien, il peut vraiment faire l'affaire. Historien, mais également homme politique, avec des idéologies qui ont souvent fait beaucoup de dissertations sur le panafricanisme. Ça suit son avantage. L'élection du président de la commission de l'Union africaine aura lieu au mois de juillet, au Rwanda. Kigali va accueillir la 27e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, les 17 et 18 juillet 2016. L'actuelle présidente de l'Union africaine, la sud-africaine, Nkosazana Nlaminizouma, ne briguera pas de second mandat. Dans le reste de l'actualité également, après trois mois de blocus, la frontière sénégalo-gambienne est rouverte au trafic. Depuis ce mardi, cette levée intervient une semaine après des négociations entre les autorités des deux pays pour trouver un accord à l'origine de cette crise, l'augmentation par la Gambie des droits de passage pour les transporteurs sénégalais. Et les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, qui rassemblent notamment des chefs d'État et gouvernement du continent, ont démarré ce mardi à Lusaka, en Zambie, l'occasion pour Akin Yumi Adesina, le nouveau président de la BAD, de donner le ton de son mandat avec la présentation de son programme. Olivia Heret-Debré. C'est ce 24 mai 2016 que démarrent les 51e assemblées générales annuelles de la BAD au centre international de conférence de Moulungouchi à Lusaka, en Zambie. La Banque africaine de développement porte un regard optimiste sur la croissance économique du continent. Selon l'institution financière, la croissance économique de l'Afrique devrait se situer à plus 3,7% en 2016 et à plus 4,5% en 2017. Des prévisions qui marquent un taux de croissance au plus bas depuis 15 ans. Cependant, d'après la BAD, l'Afrique est la région économique qui enregistrait la deuxième plus forte croissance au monde en 2015 derrière l'Asie de l'Est et ce, malgré la conjoncture économique mondiale. Les États notamment qui sont frappés de plein fouet par la chute du cours des matières premières doivent continuer à apporter de la valeur ajoutée à leurs ressources naturelles, à diversifier leurs économies, à poursuivre leur industrialisation et à accélérer l'intégration régionale. Dans un rapport intitulé Perspectives économiques en Afrique, publié le 23 mai 2016, la BAD révèle le boom urbain enregistré sur le continent africain qui s'associe à une forte croissance démographique. La population urbaine a en effet doublé entre 1995 et 2015, année durant laquelle la population a atteint les 472 millions d'habitants. Selon les auteurs du rapport, cette forte urbanisation pourrait accélérer le développement économique de l'Afrique à condition d'être encadré par des politiques appropriées. Ça peut être un booster d'économie, mais ça peut aussi être un véritable fin au développement économique d'un pays. Parce que si vous avez un développement anarchique des villes, comme on peut le voir dans certaines cités, avec des bidons-villes et des gens qui vivent vraiment dans des conditions effroyables, ça peut même être des bombes humaines. Mais je crois que c'est le rôle de la BAD aussi d'avoir un rôle un peu positif, d'avoir un rôle d'impulseur, faire comprendre que la situation n'est pas aussi désastreuse que ça. Il y a quand même des raisons d'espérer. Les 51e Assemblée Générale de la BAD s'achèveront le 27 mai. Pour cette édition 2016, placée sous le thème énergie et changement climatique, seront abordées les grandes priorités de l'institution panafricaine en termes d'électrification de l'Afrique. Le 21 mai 2016, la BAD approuvait son plan New Deal de l'énergie pour l'Afrique, visant à stimuler sur dix ans la transformation du secteur énergétique en Afrique. Dans le reste de l'actualité également, le plan national de développement ivoirien pour les cinq prochaines années. Les autorités ivoiriennes étaient à Paris la semaine dernière pour la recherche de son financement. Focus avec Aline Guindo sur les engagements obtenus auprès des bailleurs de fonds. Regardez. Succès des autorités ivoiriennes dans le cadre du financement du programme national de développement 2016-2020. Les 17 et 18 mai 2016, le gouvernement et le secteur privé de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés à Paris, en France, en vue de rencontrer de possibles investisseurs. Objectif, lever le maximum de fonds pour les projets de développement économique du pays d'ici à 2020. A l'heure du bilan, le groupe consultatif désigné pour financer le PND a engrangé la main globale de 17 200 milliards de francs CFA, une réussite selon les autorités. Sur les 37 milliards de dollars demandés, déjà sur place, il y a 19 milliards qui ont fait l'objet d'annonces de projets. Ce qui fait qu'au niveau des réunions d'Abidjan, qui vont se tenir avant la fin de l'année, il est probable que nous bouquions l'ensemble de ce dossier des 37 milliards de dollars pour le secteur privé. Le programme national de développement 2016-2020 est doté d'un budget estimé à 30 000 milliards de francs CFA, rien que pour les projets prioritaires. A Paris, le groupe consultatif de financement du PND a récolté 7 700 milliards de francs CFA sur les 4 425 milliards prévus. Une bonne partie de la somme a été allouée par la Banque mondiale. Il y a que la Côte d'Ivoire recherche, il y a environ 62% qui doit émaner du secteur privé. Et ce secteur privé, qu'il soit ivoirien, qu'il soit international, c'est un secteur privé. Il est important que le secteur privé ivoirien soit présent pour tes témoignages de ce que nous avons en environnement des affaires qui est propice à la rentabilité des projets. Le secteur privé ivoirien contribue à plus de 60% au financement du programme national de développement, aux deux tiers exactement. L'objectif global est de hisser la Côte d'Ivoire au rang des 50 premières économies mondiales. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi dans un autre nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Merci. 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 Merci.